La semaine dernière, Vita, son mari et leurs enfants Liam, Adam et Noah, étaient victimes d'un violent homme jacquain à leur domicile de Rueil-Malmaison. Les cambrioleurs ont été identifiés et interpellés. L'année ne se termine pas de la meilleure des manières pour Vita et sa famille. La chanteuse a été victime d'un violent homme jacquain il y a quelques jours à son domicile de Rueil-Malmaison, où elle se trouvait avec son mari Hicham Ben-Dahou et leurs trois enfants Liam, Adam et Noah. Mais une bonne nouvelle vient de tomber dans cette triste affaire. Selon nos informations exclusives, les trois hommes armés qui se sont introduits chez eux ont été identifiés, interpellés et arrêtés par la BRI, Brigade de Recherche et d'Intervention, de Paris. Placés en garde à vue dans les locaux du premier district de police judiciaire le 23 décembre, il n'a fallu que 48 heures aux policiers pour les retrouver, ils ont été déférés devant un juge d'instruction et placés en détention provisoire. Âgés de 20, 21 et 24 ans, les trois individus, défavorablement connus des services de police, seraient mêlés à d'autres affaires de cambriolage. Vita en famille au ski pour se ressourcer voilà qui devrait réjouir Vita et son clan, partie profiter de vacances au ski pour oublier cet épisode traumatisant le temps de quelques jours. La chanteuse de 40 ans avait pris la parole sur Instagram, expliquant vouloir reprendre le contrôle d'eux, sa, vie après avoir vécu l'une des nuits les plus éprouvantes et traumatisantes. Voler et agresser ce comme l'apprenait Pure People quelques temps après les faits, les cambrioleurs se seraient introduits par la terrasse, et auraient menacé Vita avant de repartir avec des bijoux et des sacs de valeur. RTL précisait qu'il avait notamment menacé le fils aîné de Vita, âgé de 12 ans, pendant que son complice a arraché le téléphone des mains de la chanteuse. Tous les trois étaient armés d'une batte de baseball. Information exclusive de Pure People R R Sous-titrage ST' 501